Avec 4,6 milliards de transactions sans contact réalisées en France en 2020, la carte bancaire est le moyen de paiement préféré des Français. C'est pourquoi de plus en plus de commerces s'équipent aujourd'hui de terminaux de paiement électronique. Mais comment faire quand vous êtes commerçant ou en profession libérale et que vous êtes amené à faire des déplacements fréquents ou occasionnels ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Marianne, conseillère clientèle professionnelle chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour faire le tour des solutions permettant d'encaisser une carte bancaire n'importe où. J'ai entendu parler de solutions d'encaissement itinérant. De quoi s'agit-il ? C'est une solution qui vous permet d'accepter les paiements de vos clients par carte bancaire quand vous êtes en déplacement. Il existe différents terminaux de paiement électronique, appelés aussi TPE, adaptés à ce besoin de mobilité. Comment choisir sa solution d'encaissement itinérant ? Tout dépend de votre activité professionnelle et de la fréquence d'utilisation de votre terminal de paiement électronique. Pour des déplacements occasionnels et un volume de transactions important, Société Générale propose l'offre projet carte sans contact avec l'achat ou la location d'un terminal portable. Pour des commerçants ambulants dont l'activité nécessite une grande mobilité, la solution mobile Transactéo est idéale. Le matériel est léger, le ticket est dématérialisé par mail ou SMS et vous pouvez suivre vos transactions en temps réel sur votre smartphone. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à utiliser notre simulateur présent sur notre site. Comment souscrire cette solution de paiement itinérant ? Rapprochez-vous de votre conseiller en agence. Il vous guidera dans votre choix en fonction de votre activité et du volume mensuel de vos transactions. Vous procéderez ensemble à la souscription de l'offre qui vous convient le mieux. Je suis médecin itinérant. Existe-t-il des solutions adaptées à mon métier ? Oui, pour les professionnels de santé, Société Générale propose projet carte santé. Pour un médecin par exemple, cette offre intègre un TPE capable de traiter la lecture des cartes vitales, la télétransmission des feuilles de soins et l'encaissement des cartes bancaires hors de son cabinet. Puis-je encaisser n'importe quelle carte en déplacement ? Tout dépend du terminal de paiement électronique que vous avez choisi. Si vous optez pour l'offre Transactéo et son terminal mobile, les moyens de paiement seront limités aux cartes bancaires CB, Visa et Mastercard. Si vous optez pour l'offre projet carte et son terminal portable, vous aurez en plus la possibilité d'accepter les cartes American Express, JCB et UnionPay. Si vous êtes affilié à des organismes de titres de restaurant, vous aurez également accès à des options pour encaisser ces cartes. Combien ça coûte de s'équiper d'un TPE itinérant ? Chez Société Générale, l'offre Transactéo incluant son TPE mobile est proposée à 17,50€ hors taxe par mois. L'offre projet carte avec son TPE itinérant est quant à elle proposée à 43,70€ hors taxe par mois. Et si vous détenez l'offre groupée de services JazzPro, vous aurez une réduction de 25% sur ce matériel. Dans tous les cas, une commission ménétique, c'est-à-dire un coût à la transaction, s'applique. Elle dépend de votre activité professionnelle et du type de carte utilisée par votre client. Débit, crédit, carte business ou étrangère. Pour les professions libérales par exemple, les commissions sont facturées sur la base d'un forfait à partir de 15€ par mois. L'installation de cet équipement est-elle rapide ? Oui, ces solutions ont été conçues en mode plug and play. En une semaine, vous pourrez souscrire et valider votre contrat et la livraison se fera sous 48 heures. Les équipes techniques partenaires s'occupent de l'assistance téléphonique à l'installation et de la mise en service. Ces solutions d'encaissement itinérant sont-elles sécurisées ? Oui, ces solutions respectent tous les aspects réglementaires, tant au niveau des terminaux que des logiciels. Et sachez que les réseaux CB, Visa et Mastercard imposent des mises à jour régulières, des normes de sécurité d'encaissement. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur les différentes solutions d'encaissement itinérant. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.